Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 17 juillet. On commence tout d'abord avec une info qui date il y a 10 ans, jour pour jour. Et c'était Cavani qui signait du côté du Paris Saint-Germain. Les gens totales bien sûr du côté du club. N'oubliez pas, un petit rappel de ses stats, 301 matchs pour 200 buts du côté du PSG. 6 fois la Ligue 1 remportée, 4 Coupes de France, 5 Coupes de la Ligue et 4 Trophées des Champions. Deuxième meilleur buteur de l'histoire du club. Et peut-être le dernier 9, avoir rayonné du côté de Paris. Parce qu'il y a quelques-uns qui sont arrivés depuis. Icardi qui a flopé, Hugo Iquitique qui a flopé. Actuellement le PSG n'a pas de 9, on en parlait tout à l'heure en espérant qu'un 9 arrive. Mais c'est vrai que lui ça a été un très grand 9 du côté du Paris Saint-Germain. Un peu comme Paul Eta. Et donc il y a 10 ans, jour pour jour, il signait du côté du Paris Saint-Germain. Et Dinson Cavani, légende à tout jamais bien sûr du club. On continue, on va parler cette fois-ci de l'entraînement du jour. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, retour des internationaux. Mbappé, Verratti, Donnarumma, Marquinhos. Tous les joueurs, Hakimi, tous les joueurs conjoints en sélection en fin de saison dernière. Qui sont de retour aujourd'hui du côté du club. Une petite photo de l'entraînement avec Neymar et Kang Inli ensemble. Et à propos de Neymar, les gars, qui apparaît en bonne forme physique aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle. Il touche un peu le ballon. Donc il devrait reprendre l'entraînement collectif d'ici quelques jours. Neymar devrait bien faire partie du groupe parisien pour la présaison du côté de l'Asie. Et Neymar, les gars, c'est à nouveau arrêté à la sortie du campus pour le plus grand plaisir des supporters présents. Je l'ai déjà dit il y a quelques jours, c'était arrêté pour signer les autographes, faire des selfies. Ça a été la même chose, les gars, pour l'entraînement du jour. Et concernant Neymar sera bien présent pour la tournée au Japon. Concernant quelques autres genres, eux, normalement, ne seront pas là. Comme Nuno Mendes, Kimpembe et Mukilé. Donc concernant Kimpembe, c'est sûr. Et concernant Mendes et Mukilé, ça reste à voir. Et donc, voilà, c'est l'équipe qu'on voit cette info par rapport à la tournée au pré-saison. Parce qu'actuellement, ils sont blessés, voilà, tous ces genres-là. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il vaut mieux qu'ils restent à Paris, qu'ils soient avec les kinés ou avec les médecins du club. Pour se rétablir à Paris, ça ne sert à rien qu'ils aillent jusque du côté du Japon pour ne pas jouer. En tant qu'ils restent à Paris, qu'ils aient les soins qu'il faut pour, on va dire, se rétablir. On va parler du journal italien, la carrière d'Ello Sport. Donc, c'était la une hier, le dimanche 16 juillet. Le contrat est prêt, mais Vlovic doit d'abord aller au PSG. Donc, le jeu des chaises musicales pour les numéros 9 va commencer. Voilà, ça fait la une de ce journal italien. Et ça parle déjà du PSG dans cette une, parce que Vlovic, qu'on va parler là. Donc, un accord de principe est proche entre le PSG et le Zane Vlovic. Le joueur est le plan B du PSG en cas d'échec des négociations pour Harry Kane. Et je pense qu'il va devenir le plan A, comment dire, Vlovic. Parce que Harry Kane, plus les jours passent et plus je vois d'infos. Il ne devrait pas venir du côté de Paris, mais plutôt du côté du Bayern Munich. Et le président tient d'honneur du Bayern, Uliwonès, sur Harry Kane. Il a très clairement signalé que sa décision était prise. S'il tient parole, nous le signerons Tottenham, devrons abandonner. Nous devons obtenir un prêt demandé par Lévi, qui est le président de l'équipe de Tottenham. En gros, le président d'honneur du Bayern dit qu'en gros, il a déjà donné sa parole tout simplement au Bayern. Qu'il allait rejoindre cette équipe bavaroise. Donc voilà, du côté de Paris, qui est une priorité bien sûr à Harry Kane. S'il vaut Bayern, donc il ne viendra pas au PSG. C'est pour ça que le plan B peut devenir le plan A, en parlant tout simplement de Vlovic. Et le PSG, du coup, pourrait proposer jusqu'à 90 millions d'euros avec bonus pour Douzan Vlovic. Le joueur a déjà un accord avec le club pour un contrat de 5 ans avec un salaire de 9 millions d'euros par saison. D'après ce qui se dit, d'après pas mal d'infos. Donc voilà, Vlovic est pour l'instant l'option la plus crédible. Parce qu'Hary Kane, j'aurais une préférence pour Harry Kane. Mais voilà, on peut voir qu'il a une préférence lui pour aller au Bayern. Donc voilà, si le joueur ne veut pas venir au PSG, il faut le laisser. Et plutôt prendre Vlovic, même si pour moi Vlovic est moins bon en termes de numéro 9, finition et tout ça, que le joueur Harry Kane. Et la Juve doit vendre Vlovic parce que du côté de la Juve, ils veulent en gros Lukaku. C'est la chaise musicale. Donc Lukaku devra aller du côté de la Juve. Du coup, la Juve donnera un bon de sortie à Vlovic qui lui devra aller du côté du PSG. Donc voilà, bien sûr, ce qui pourrait se faire entre les grands clubs européens et nous. Ce qui nous intéresse, c'est du côté de Paris, Vlovic pourrait être le futur numéro 9 de l'équipe. Concernant Bernardo Silva, donc, souhaite que Barcelone intensifie aller pour parler car il ne souhaite pas attendre pour deux raisons. Il souhaite prendre une décision rapidement en raison de deux offres qui ne sont pas revenues. L'une du PSG et une autre d'Arabie se dit que Manchester City aura besoin d'un remplacement si son départ est confirmé. Cependant, il semble que cela puisse être difficile pour le Barça de l'avoir. Donc voilà, actuellement, la situation est bien là vu qu'on est le 17 juillet. Et aujourd'hui, c'est la reprise à l'entraînement pour les internationaux du Codet City. Et comme ça, ça va enfin se décanter. On saura enfin si c'est possible ou non l'arrivée de Bernardo Silva. Donc il y avait le Barça qui était intéressé. Mais d'après Food Mercato, le Barça se retrouve en position de force. Enfin, le PSG qui se retrouve en position de force parce que le Barça abandonne la piste. Bernardo Silva, parce que là-bas, ce qu'il peut se dire, c'est que tout simplement, ça coûte trop cher. Les 80 millions d'euros demandés par l'équipe de Manchester City pour lâcher Silva, ce n'est pas possible pour le Barça. Et ce qui veut dire que le Barça est incapable de faire une offre viable pour Silva. Il est du coup fort probable qu'il rejoigne désormais le PSG s'il vena à quitter l'équipe de City. Il y a encore l'option Rabi Saudite qui est une option pour lui. En espérant qu'il ait encore envie de jouer dans un grand club. Et le PSG, l'option parfaite. Si, bien sûr, il veut quitter l'équipe de City. Donc voilà, ce qu'il peut se dire sur Silva. Donc, en espérant qu'il vienne. Parce que si Harry Kane ne vient pas, bon, Vloric pourrait arriver. N'oubliez pas que Bernardo Silva restait quand même la priorité numéro 1 du PSG sur ce mercato. Et pour l'instant, on peut dire que c'est plutôt bien parti. Et bon, Bernardo Silva au PSG s'est fait selon l'artiste. Vous savez, l'artiste, c'est un chanteur, un rappeur. Et lui, c'est un grand fan de football, grand fan du PSG. Et bon, je ne sais pas quelle source il a. Il dit que pour lui, c'est fait. Que ça va se faire là très prochainement. Bernardo Silva, ce serait une excellente bonne nouvelle. Pour l'instant, on est très optimiste du côté de Paris concernant l'arrivée du joueur portugais. Concernant Victor Ossimen, bon, lui, qu'on ne va plus parler. Parce que lui, c'est un peu comme Harry Kane. C'est très compliqué. Parce que Rudi Garza, le coach de l'équipe de Naples, il a dit, je peux garantir que Victor Ossimen veut rester à Naples. Il est heureux ici. Et il veut faire de grandes choses ici, donc à Naples. Donc voilà, c'est pour ça que Vlovic est l'option, on va dire, quasiment la plus crédible actuellement du côté de Paris. Jorge Mendes a proposé Félix au PSG. Donc Mendes, qui est déjà un agent de genre, agent par exemple de Félix. Donc Félix, les gars, ce serait en plus par exemple de Vlovic. Bien sûr, s'il venait à être transféré. Parce que Félix n'est pas neuf. Voilà, c'est pas neuf comme Ossimen, comme Harry Kane ou comme Vlovic. Lui, Vlovic, comment dire, Félix, c'est plutôt un hélié ou même un numéro 10. Il peut jouer, voilà, ces positions-là, bref. Donc le club parisien, pour l'instant, est concentré sur d'autres pistes à refuser. On va dire la piste Félix, mais c'est une option. Après, il faudrait que son prix soit un peu revu à la baisse. Parce que je crois que l'Atletico demande 100 millions d'euros. Bien sûr, c'est impossible. Contacté par l'équipe, un agent se dit surpris par le prix payé par le PSG pour Manuel Ugarte, représenté par Jorge Mendes. Il a dit, c'est fou, que Paris ait payé 60 millions d'euros, le prix de sa clause libératoire. Alors, Ugarte vaut 20 millions d'euros, d'après cet agent. Pas beaucoup plus. Surtout, il est rare que les clubs payent le montant des clauses dans les deals avec les clubs portugais. Il y a toujours ou presque des négociations. C'est que le PSG n'a même pas négocié le prix de Ugarte. Sa clause, c'était 60 millions d'euros. Au Sporting, ils ont payé ses 60 millions d'euros, le PSG. Et pour cet agent, il dit qu'en gros, le PSG a payé trop cher. Le PSG, en gros, a payé trois fois plus cher le prix réel de Manuel Ugarte. Bon, je ne sais pas combien il coûte. Parce que je ne sais pas du tout ce que ça donnait le jour du côté du Sporting. On verra. Donc, voilà ce qui peut se dire sur Ugarte. Les dirigeants du Paris Saint-Germain s'intéressent à Paolo Maldini en cas d'un départ de Luis Campos. Campos, directeur sportif du Paris Saint-Germain. Et s'il venait à quitter le club, parce qu'à temps en temps, ça change aussi. Directeur sportif, à l'époque, c'était Leonardo. Maintenant, c'est Luis Campos. Et ça pourrait être Paolo Maldini, qui pourrait être le futur directeur sportif du PSG, si Luis Campos venait à partir. Il y aurait l'intérêt du PSG pour signer Yassine Bounou. On en parlait là, ces derniers jours. Donc, pour l'instant, aucune offre formelle n'est arrivée pour le gardien marocain. Il n'y a pas non plus de négociations en cours entre Séville et le PSG. À Séville, ils savent que le PSG est intéressé. Voilà. Donc, il y a des pourparlers, mais pour l'instant, pas d'offre officielle qui a été transmise par le PSG à l'équipe de Séville pour Yassine Bounou, pour être la doublure de Donnarumma saison prochaine. Des nouvelles de Icardi et l'entraîneur de Galatasaray a annoncé qu'Icardi arriverait ce lundi aujourd'hui, là, en Turquie, en tant que nouvel recrut. Donc, voilà, peut-être enfin un joueur désirable pourrait quitter le club officiellement. Bon, ce serait une grosse paire d'argent, lui, qui avait été acheté 60 millions d'euros, qui pourrait être vendu seulement 10 millions d'euros à l'équipe turque du Galatasaray. David Luiz révèle avoir refusé de rejoindre l'OM malgré l'intérêt de Sampoli par fidélité envers le PSG. Donc, en gros, il dit qu'à l'époque, quand Sampoli, c'était le coach de l'équipe de Marseille, que Sampoli voulait faire venir David Luiz du côté de Marseille, mais que David Luiz a refusé tout simplement parce que, par respect et par amour au PSG, parce qu'il avait joué au PSG et qu'en gros, il ne pouvait pas jouer à Marseille, alors qu'il avait joué au PSG dans le passé. Donc, légende totale, bien sûr, le joueur David Luiz. La version définitive du troisième maillot du PSG la saison prochaine. Donc, ce n'est pas encore officiel, mais il pourrait ressembler à ça, le futur troisième maillot parisien. Très beau maillot de couleur noire avec une bande de couleur argentin en plein milieu. Quoi pourrait ressembler aussi le quatrième maillot du PSG ? Donc, celui-là, s'il est officiel, il serait dévoilé. Ce sera en janvier, janvier à 2024, donc ce ne serait pas maintenant. Donc, concernant le troisième maillot, ce serait peut-être d'ici, je ne sais pas, septembre, octobre. Voilà, donc c'est chacun, c'est déjà le maillot de domicile qui est présenté, ensuite extérieur, troisième et quatrième. C'est pour ça que le quatrième maillot, ça pourrait être dans quelques mois. Voilà, il pourrait ressembler à ça, le quatrième maillot du PSG, qui est un très beau maillot. Et là aussi, avec maillot du PSG, trois concepts maillots du PSG. Rien d'officiel, c'est juste quelqu'un qui s'amusait en taux VA91. Il a fait des prototypes de maillots, ça qui est sublime. Imaginez les gars, ce maillot du PSG dans les années futures, il serait sublime, maillot domicile. Le maillot extérieur et le troisième maillot, un de couleur rouge. Le top 20 des plus gros transferts de l'histoire, parce qu'il y a eu un gros transfert là, ce week-end. Bon, ça n'a rien à voir avec le PSG, c'est des clins de reste qui a signé du côté de Arsenal. Mais un petit rappel que les deux genres les plus chers de l'histoire du football, c'est deux genres qui sont arrivés du côté de Paris. Mbappé, 180 millions d'euros. Et Neymar, toujours le premier, 222 millions d'euros que le PSG investit. C'est le reste du top 20, il n'y a pas d'autre genre du PSG. C'est vraiment les deux premiers en plus, ils sont en deux premières positions. Neymar et Kylian Mbappé qui sont toujours actuellement du côté du Paris Saint-Germain. Et on finit les gars avec le mercato parisien. Dans quel secteur il manque encore des recrues pour vous ? On sait que déjà, ça a déjà pas mal recruté, donc déjà un 9. Ça va bien sûr, pas revenir sur ça, on sait qu'il faut absolument un 9. Je pense qu'il faut encore peut-être un défenseur droit, peut-être de temps en temps pour faire souffler Ashraf Hakim. On a pu voir cette saison quand il a été blessé ou suspendu. C'était Warren Zahemri qui ne joue pas ce poste, qui a dû dépanner défenseur droit. Je pense à un défenseur droit. Il y a Muki Lé aussi, après vu qu'il est souvent blessé. Je pense qu'il faut aller chercher peut-être un défenseur droit. Et un joueur encore offensif, un numéro 10, un élier droit, un Bernard de Silva, on peut penser. Donc voilà ce qu'il manque encore au mercato parisien pour que ça soit un mercato réussi. Donc voilà ce qu'il y a à venir aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, mardi, pour le prochain numéro. A demain.